Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette de filet mignon de porc séché. C'est une recette pour l'apéritif. Pour la réaliser, il vous faudra un filet mignon de porc, donc ici 650 grammes, une grosse cuillère à soupe d'herbe de Provence, une grosse cuillère à soupe de poivre concassé, 3 cuillères à soupe de sucre, une petite cuillère à café de paprika et du gros sel, ici 1 kg. Première étape, préparez votre viande. Donc dégraissez-la et enlevez la membrane qui recouvre le muscle. Voilà, je retire toutes ces parties un peu nerveuses, de façon à garder que la viande. Maintenant que ma viande a été dégraissée, dénervée et puis parée, donc je vais l'enrober avec du sucre sur toutes ces faces. Donc je frotte la viande. A présent, nous allons passer au sel, donc dans un plat à cake, je vais répartir une couche sur le fond. Voilà, je vais y déposer ma viande que j'avais sucrée. Voilà, donc j'appuie. Je mets dessus quelques tours de moulin de poivre. Voilà, et maintenant, je vais recouvrir complètement de sel. Donc je tasse sur les bords. Maintenant, je vais mettre cette préparation dans un linge et dans le bas de mon frigo pendant 15 à 24 heures. Donc l'idéal pour moi, c'est 18 heures, mais bon, si vous ne pouvez pas laisser une journée complète, ce n'est pas un souci, la charcuterie sera un petit peu plus salée. Exactement 23 heures que mon filet mignon est dans le frigo, donc je l'ai sorti. Et maintenant, on va le dégager du sel. Voilà, on voit, il est raide. Donc maintenant, on va le rincer sous l'eau au moins deux fois et on va le sécher avec du papier absorbant. Lorsque vous avez bien rincé votre filet, donc vous le séchez correctement avec du papier absorbant de façon à ce qu'il soit bien, bien sec. Maintenant que notre viande est bien sèche, maintenant, on va l'enrober des épices et pouvoir la mettre à sécher. Donc pour ce faire, vous prenez votre poivre, vous rajoutez la cuillère de paprika, vous mettez les herbes de Provence et on mélange. Maintenant, vous prenez un torchon bien propre et surtout pas d'assouplissant qui va donner un goût à la viande. Donc vous mettez votre filet sur le dessus et vous allez masser votre viande avec les épices. Donc soyez généreux, c'est ce qui va donner du goût au séchage. Donc voilà, et je frotte sur bien toutes ces faces, de façon à ce que ma viande soit bien imprégnée. Je masse ma viande et maintenant, nous allons la rouler dans le torchon. A présent, vous allez mettre votre viande en bas du frigo dans le bac à légumes et vous allez l'oublier pendant minimum 15 jours, l'idéal 3 semaines. Et voilà, on se retrouve 3 semaines après. Donc notre filet mignon est bien sec, on voit. Donc je l'ai laissé dans le bas du frigo, donc pendant ces 3 semaines, dans un linge. Donc on va procéder à l'ouverture et on va regarder comment est l'intérieur. Alors voilà, donc on voit, il a bien séché, il est bien dur. Donc je vais le débarrasser de toutes les épices qui sont en surface et on va pouvoir le déguster. Bon, je vais recouper quelques petites tranches. Voilà, donc on voit, c'est vraiment super, donc pas de gras, une texture souple et puis vraiment, il est séché à point. Et bien voilà, la recette est terminée, ça fait 3 semaines qu'on attend, donc maintenant, on va passer à l'apéro. Donc je peux vous dire, on va s'éclater. Donc moi, je me suis éclaté à vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et on partage sur les réseaux sociaux. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada